Cinquième petite vidéo sur les puissances pour trouver maintenant ce qu'est la puissance d'un produit. Imaginons qu'on nous demande de calculer 2 puissance 5 fois 5 puissance 5. Si je reviens à la définition 2 puissance 5 c'est 2 x 2 x 2 x 2 x 2 là il y est bien 5 fois on est d'accord et de la même façon pour le facteur suivant 5 plus 105 c'est 5 qui se multiplie 5 fois de suite par lui-même il y est 5 fois. La question est comment est ce qu'on pourrait maintenant simplifier un peu ce calcul là ? Il est différent là de ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Jusqu'à présent c'était le même nombre nous avions par exemple à calculer 2 puissance 5 x 2 puissance 6 c'était les premiers calculs que nous avions fait et si vous aviez observé les premières propriétés que nous avions c'était toujours le même nombre que nous avions 2 mais qui était mis avec des exposants différents et on pouvait à ce moment là travailler sur des exposants et les ajouter. Ici le problème est complètement différent puisque ce que nous avons en commun ce qui ne bouge pas c'est mon exposant par contre ceux qui changent et bien ce sont les nombres qui sont soumis à cet exposant et donc la situation est différente et on le voit bien en détaillant qu'on est plutôt dans la même situation. L'idée ça va être de dire je vais essayer de regrouper ceux de là par exemple avec ce 5 là ceux de là avec ce 5 là ceux de là avec ce 5 là ceux de là avec ce 5 là et enfin ceux de là avec ce 5 là j'ai mis 2 jaune j'ai raté je voulais qu'il y ait une autre couleur qui n'est pas apparu à l'écran ça fait un petit peu cracra mais l'idée est de comprendre que ce nombre là peut s'écrire 2 x 5 x 2 x 5 x 2 x 5 x 2 x 5 x 2 x 5 x 2 x 5 je peux réordonner tous mes facteurs pour écrire ce produit là si on comprend bien ce qu'est une puissance ce nombre là est bien égal à 2 x 5 entièrement celui-là à la puissance 5 pour résumer ce qu'on vient de voir l'idée est de dire si je prends un nombre a que je mets à la puissance n ce nombre là je vais le multiplier par un nombre b qui est lui même à la puissance n alors c'est égal à a fois b à la puissance n ce qu'il faut essayer de comprendre ici c'est que ce qui reste identique ce sont mes exposants de la même façon on pourrait écrire que a puissance n sur b puissance n puisque ça marche pour le produit ça va marcher pour le quotient va être égal au quotient de a par b de tout à la puissance n et avec la même remarque ce qui ne change pas dans cette propriété c'est l'exposant qui reste toujours égal à n on opère les deux nombres a sur b mais l'exposant ne bouge pas c'est parti